salut c'est croque macadam et aujourd'hui je teste la multi v4 donc voici cette multistrada v4 donc dans sa version s full équipé donc là on va avoir quasiment toutes les options possibles et imaginables très belle machine c'est quelque chose de connu la multistrada donc avec une très très belle finition on va avoir absolument absolument tout ce que ducati sait faire alors j'aime moyennement ce coloris et dans ce coloris là je trouve que effectivement à l'arrière il manque peut-être il va manquer peut-être quelque chose au niveau de la boucle arrière alors après dans d'autres coloris je la trouve un peu plus sympa et effectivement ça ça change la moto mais bon une esthétique une esthétique soignée à une évolution de ce qui de ce qui était fait jusque là est vraiment le tout avec avec tout ce que ducati sait faire du brembo forcément donc là on n'a pas d'eau ligne ça c'est réservé je crois à la version pas explique mais on a on a de très bons amortisseurs pilotés de chez showa alors ce qui est particulièrement appréciable c'est l'inclin le réglage en inclinaison du tableau de bord qui va nous permettre d'avoir une version parfaitement adapté à la morphologie de chacun des commodos qui sont maintenant rétro éclairé de l'intérieur et puis en contour donc voilà alors ça peut paraître une usine à gaz comme ça mais ça n'est pas du tout parce que le joystick qui fait beaucoup beaucoup de choses on a un mode raccourci ici donc là on clique direct on arrive sur les modes voilà le joystick ensuite va permettre de simplement voyager dans le menu et il suffira de cliquer dessus pour valider et mettre mettre ce qu'on veut donc là moi j'étais en touring je vais rester en touring sur la fin donc également appréciable parce que je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes du marché c'est la bulle c'est réglable en roulant très facilement et ça c'est sympa parce que en deux temps trois mouvements on arrive on arrive à prendre la position qu'on veut et puis j'ai pas essayé mais voilà en fait c'est réglable sur plusieurs positions c'est ça on peut le monter encore voilà elle est réglable sur plusieurs positions donc vraiment adaptable alors la protection elle est excellente sur cette machine je me retrouve même là il fait 31 degrés même 32 je prends c'est ça 32 degrés donc à 32 degrés je me retrouve avec un manque d'air dans le casque pourtant mon casque qui est très bien ventilé tellement ça protège bien donc on a ici un support un support on a ici un rangement spécifique pour le téléphone donc le téléphone descend bien bas j'ai essayé mon iphone 12 entre parfaitement dedans avec la possibilité de charger la moto là le téléphone puisqu'il ya une prise usb à l'intérieur et puis après pour le reste bon ben voilà tout est très facile tout tombe sous la main alors j'ai j'étais j'ai pu tester qu'une seule fois malheureusement c'est un rétroviseur avec avec angle mort avertisseur d'angle mort je sais pas si ça c'est vraiment quelque chose d'utile ici sur les petites routes de campagne après ça allait peut-être plus pour les gens qui font de la ville de l'autoroute et ces choses là mais j'ai pas eu malheureusement cette opportunité de pouvoir de pouvoir le tester donc au niveau de l'électronique une dernière chose c'est que c'est l'électronique la plus paramétrable du marché on va pouvoir paramétrer les modes vraiment en profondeur est vraiment régler la moto aux petits oignons ce qui fait de cette machine vraiment vraiment la moto le vraiment qu'on peut se faire à sa main comme on aime et ça c'est plutôt appréciable alors après par contre tout ça c'est un contre-coup c'est que voilà cette machine elle a un tarif quand même assez assez élevé et nous voici à bord de la multi strada la v4 on va avoir une petite portion de l'autoroute qui va nous permettre directement de tester la protection alors il ya une facilité à gérer la bulle qui est assez impressionnante c'est rigolo partout il ya des mécanismes il faut tourner s'il faut monter là je lève je descends pas cela c'est très 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 pratique c'est vraiment appréciable alors je vais essayer de rester le plus le plus impartial possible parce que enfin ceux qui me connaissent le savent j'ai un gros coup de coeur pour cette marque donc j'en ai possédé une et j'en suis encore amoureux donc c'est vraiment une marque attachante j'aime tout ce qui transit autour de ces machines et la première chose quand on connaît un peu la marque on a testé plusieurs modèles la première chose qui va surprendre c'est que c'est tout l'inverse d'une ducati de basque tout est feutré tout est doux la boîte le levier d'embrayage le moteur lui-même les commandes c'est c'est pas du tout ce qu'on est habitué à voir sur une ducati qui vibre qui claque qui un qui grogne qui vaut une fort en général et un côté brutal qu'on aime beaucoup ça on l'a pas un petit peu déstabilisant au départ ouais ouais le moteur est plus simple il n'y a pas à dire c'est bon c'est bien linéaire il n'y a pas de il n'y a pas de débat mais ça pousse on a pris un mois j'étais pas loin on a rejeté là non j'ai démarré l'essai en mode touring j'ai pas du tout mis le mode sport merci on laisse passer donc j'ai démarré en mode touring pour voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est moi je les dis déjà quand j'ai testé la gs c'est le mode que je vais rouler plus en fait parce que tout simplement on a quand on voyage quand on quand on fait des kilomètres voilà on n'a pas besoin forcément du mode sport et là la première chose qui frappe c'est le côté agréable je suis en 4 à un demi tour mais pas l'habitude de ça sur une du cat alors j'aime bien le j'aime bien le l'ensemble tableau de bord toutes ces choses là c'est bien enveloppant c'est bien ça fait bien fini ça fait sportif ça fait ça fait vraiment machine habillée c'est assez sympathique le tableau de bord il est génial parce qu'il est lisible donc bon on pourra en faire un petit check avec le vendeur de chez Ducati donc il m'a un peu montré comment naviguer dans les menus donc c'est hyper facile il y a un joystick sur le commodo qui permet d'absolument naviguer dans tout tout tombe sous la main assez facilement le tableau de bord il a une particularité aussi il est inclinable donc là moi je l'ai incliné par rapport à ma taille et mon gabarit et donc du coup la visibilité elle est maximale donc ça c'est un petit truc qu'on trouve pas ailleurs du moins j'ai pas testé encore toutes les dernières nouveautés mais j'ai pas touché j'ai pas en fait trouvé sur les autres machines et je trouve ça intéressant de pouvoir paramétrer le cockpit comme ça même si bon sur ces grands écrans en règle générale l'éclairage est tellement bon qu'on a rarement des problèmes de visibilité mais comme moi voilà c'est un petit côté sympa alors je suis surpris du shifter donc là je suis en seconde mais d'une douceur c'est c'est vraiment sympa le moteur il accepte il accepte tout voilà ce bruit on aime alors là ça balance bien on a donc là j'ai principalement freiné du frein avant j'ai pas freiné le frein arrière pour voir un petit peu justement j'ai testé ce que ça donnait si ça plongeait ou pas et effectivement ça plonge un petit peu plus que ce que va plonger une GS mais ça reste ça reste très gérable ça reste c'est pas c'est pas trop mou et je suis en mode en mode touring donc je pense que quand je vais basculer en mode sport ça va se raffermir je suis un peu embêté parce que je comptais prendre à droite là et puis du coup la route est fermée on va partir par là essayer de rattraper l'itinéraire que j'avais prévu alors le fait d'avoir un moteur assez doux comme ça elle t'incite à voyager elle t'incite pas forcément à attaquer à attaquer fort tout de suite tu apprécies le fait de pouvoir rouler tranquillement certaines autres machines comme par exemple ma KTM machine à sensation et elle a qu'une seule envie c'est que c'est de te montrer de quoi elle est capable alors que là en fait le côté le côté le côté doux de la machine te permet d'apprécier peut-être un peu plus de rouler à des allures un peu plus conventionnel donc là il me remet sur cet axe là c'est pas forcément là que j'ai envie d'aller mais on va chercher alors attention route barrée on va mettre un clignotant la déviation était par là-bas bon voilà sur l'angle alors c'est unis c'est vrai c'est chez Ducati c'est assez pour la rebalancer d'un côté à l'autre c'est une évidence bon après on n'est pas forcément surpris quand on connait Ducati sur les dernières productions ça ferme et là tout de suite ça c'est très 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 plaisant ce moteur là le bruit est sympathique le bruit est vraiment sympa donc une très grande aisance à se balancer d'un angle à l'autre alors maintenant de plus en plus les machines arrivent à faire ce genre de choses mais on apprécie toujours quand la machine est souple quand la machine aime aime prendre des courbes on est embêté un petit peu par cette voiture pas grave on va freiner et hop hop ça se redresse mais ça se redresse comme j'ai voulu que ça se redresse pas plus je pense que si je l'avais tenu vers le bas on aurait pu on aurait pu rester on aurait pu rester sur l'angle alors par contre le fait qu'elle plonge comme ça par rapport à la GS ça va forcément nécessiter un pilotage adapté avec frein arrière autant la GS le frein arrière on pourrait s'en passer même si moi je ne m'en passais pas mais parce que c'est ma façon de piloter et sur la GS on aurait pu s'en passer alors que là il faut faire avec alors on va tout de suite tester frein arrière voilà pédale est là mais par contre ça manque un peu de mordant et bien ça c'est parfait parce qu'en pleine courbe on prend les freins et tout va en avant voilà c'est très sain tout ce qui se passe sur cette machine donc ok elle redresse si je prends que le frein avant elle redresse si je prends le frein arrière avec non mais elle redresse pas de façon exagérée mais surtout ça reste on le sent ça reste à la main du pilote alors moi normalement j'aurais dû arriver par là donc voilà j'ai récupéré mon itinerre ouais ça va me prendre de l'angle c'est relativement donc les modes ensuite il suffit de d'aller avec le joystick donc la sport et de valider parce que les moteurs coupés et donc là je suis en sport donc les suspensions automatiquement se sont mises en sport ça ça va moins de plaire 2 km et demi je crois que je bifurque avant on va aller voir on va s'aventurer un peu au pire on fera demi tour shifter des alors je pense c'est le shifter le plus le shifter le plus doux que j'ai pu rouler jusque là voilà c'était bien cassé c'est top mine de rien cette route parce que c'était bien cassé on voit que ça on voit que ça cogne ça cogne au niveau du bitume la moto elle a pompé mais de façon uniforme il y a eu zéro mouvement petit mouvement de guidonnage ou de décrochage ou autre chose comme ça alors je pense le frein arrière il manque un peu un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de frein arrière parce que voilà la moto elle a soit pas forcément autant que j'aimerais en fait voilà donc ça c'est dommage ah ouais donc là c'est complètement fermé complètement fermé donc c'est pas grave on va faire demi tour on va essayer de reprendre bon on va pouvoir reprendre cette route là on sait qu'elle est fermée on sait qu'elle est cabossée elle cadre juste ce qu'il faut elle laisse juste la roue se lever juste le petit côté le petit côté sympa de la machine elle doit lever peut-être 5 centimètres 10 centimètres pas beaucoup mais on a vu que c'était cabossée on va ralentir mais c'est super sympa quoi quel moteur quel moteur et ben là c'était et ben la moto malgré tout et ben là c'est pareil je suis rentré je suis rentré dedans et puis tout de suite rien qui se désunit ça reste eu c'est vraiment c'est vraiment bien parce que c'est un comportement très en ligne comme ça elle a pompé elle est partie sur l'avant tac tout de suite elle a absorbé au complet elle a franchement elle a fait un travail phénoménal sur les suspensions je sais pas si ça se verra sur la vidéo mais le chahutage qui a eu là c'était déjà un peu du laval c'est un chahutage qui peut te mettre une machine par terre ça et ben elle a parfaitement absorbé ce truc là et puis elle l'a absorbé mais elle m'a préservé en fait donc elle a pas absorbé ça de façon ultra sèche casse le dos non pas du tout donc là mine de rien d'avoir pris cette petite portion là on a vu que le travail des suspensions est très 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 bon alors une machine qui garde le cap c'est déjà génial une machine qui reste bien unie c'est top aussi et qui le fait en mode sport avec le juste ce qu'il faut de confort là c'est juste un petit peu ce qui m'embête c'est ce frein arrière je pense pas avoir roulé de machine avec un shifter aussi doux aussi précis aussi agréable franchement c'est alors je dis souvent bluffant mais là c'est plus que bluffant c'est aller au dessus du lot de tout ce que j'ai pu piloter jusque là au niveau shifter après le moteur juste une belle parenthèse parce qu'il y a de quoi raconter le moteur il est comme tu le roules c'est à dire que bon là je suis en mode sport le moteur si t'es doux avec lui il est doux avec toi mais par contre tu veux qu'il t'envoie la patate tu tournes mets la poignée dans le coin il a tout de suite un autre visage par contre ça reste linéaire comme moteur et donc on n'a pas cette comment dire on n'a pas cette violence qu'on peut avoir sur les anciennes Ducat que moi j'aimais bien moi j'aimais j'aimais bien ce côté violent voilà on n'a pas on a un sacré on a un sacré coup de pied aux fesses on sent que la machine elle vraiment elle envoie du bois mais mais il n'y a pas cette violence habituelle Ducat il faudrait regarder ce que ça donne en efficacité pure mais là on a on a un moteur vraiment c'est du haut niveau en performance maintenant je n'avais pas vu le cycliste j'espère que je n'ai pas fait peur j'ai l'impression que ça tire court parce que je suis déjà en 6 bon comme d'habitude chez Ducati ça se place au millimètre c'est pas au centimètre c'est vraiment au millimètre que ça se place je fais la courbe que je veux c'est impressionnant je voulais cette courbe là pour mettre poignet en gros c'était en 5 que j'ai essayé parce que le moteur était assez puissant je me méfie quand même mais pour la voir s'asseoir à l'arrière ouais alors elle s'assoit vraiment bien sur son train arrière ça c'est c'est exactement ce que j'aime donc moi j'ai besoin d'une machine effectivement qui se pose sur son pneu arrière bien comme il faut et qui me donne la remontée d'informations cette sensation de contrôler la glisse à la poignée comme ça c'est tout ce que j'aime et là elle fait ça parfaitement je vais essayer de chercher la vibration où c'est qu'il y allait il y en a pas là ça y est un petit peu je la cherche mais encore c'est tout petit petit quoi tout petit petit on va rester tout en bas volontairement on va attendre un petit peu là ça va sortir on va mettre gaz en 4 tout bas voilà ça à peine il y a une force voilà je sais pas si ça se verra à la vidéo mais là c'est un peu désuni à l'accélération tellement le moteur était puissant elle a dansé un peu la machine mais ça reste super ça reste même c'est même plaisant tellement on sent que on sent que c'est sous contrôle on sent que la machine va va nous laisser contrôler la chose et du coup ça met un petit côté un petit côté fun je trouve donc vous l'aurez compris le châssis j'adhère à 200% alors le moteur j'adhère aussi mais pas forcément autant parce que je reste un amoureux des anciennes Ducat et effectivement il est un peu il est un peu linéaire alors en même temps je dirais que vu la machine qu'on a entre les mains c'est bien parce qu'on lui demande surtout le voyage on lui demande surtout de pouvoir faire des kilomètres dans un confort et puis de temps en temps quand on a envie quand il y a un col quand on peut c'est d'arsouiller et du coup la philosophie elle correspond tout à fait c'est juste pas tellement ce que la marque nous avait habitué à donner mais ça reste ça reste très très bien alors par contre avant j'ai relancé on l'a vu en 4 sortie courbe ça a relancé ça a relancé très très fort là on va avoir une route avec des raccords là on a un virage qui se présente bien on va rentrer un peu fort on va voir ce que ça donne et hop ouais il n'est pas si sert avec ça on essaie de faire une goutte d'eau quelque part voir un peu comment elle va se comporter alors moi qui ai essayé la Multistrada dans sa version V2 je peux dire que là les progrès sont phénoménaux c'est pas assez serré le virage peut-être mais bon on remarque quand même qu'on va faire ce qu'on veut avec la machine donc je vais pouvoir je vais pouvoir l'acheter malgré tout alors ce qu'il va falloir faire je l'ai peut-être déjà dit avant et je l'ai dit avant même c'est utiliser le frein arrière pour gommer un tout petit peu de plongée donc pour l'instant j'ai qu'un seul reproche c'est ce frein arrière un tout petit peu trop mou alors par contre il y a une autre chose sur laquelle elle est elle est très plaisante c'est la sonorité du V4 le V4 a une sonorité vraiment plaisante alors je vais remettre le mode donc on va descendre Touring voilà c'est direct ce qu'on va faire ça fonctionne impeccable je vais volontairement rester bas pas d'à-coups pas d'à-coups shifter impeccable alors là on va peut-être pouvoir on va peut-être pouvoir tester quelque chose hop on va faire un indirect et hop je la couche comme je veux comme je veux alors comme je veux je suis arrivé sur des freins que des freins avant en plus j'ai pas j'ai volontairement laissé plonger la machine on va le refaire 4 ce que je veux ouais j'en fais je la mets où je veux je la mets où je veux alors là c'est le petit côté qui s'est désuni il y en a de nouveau mais c'est sympathique la façon qu'on travaille ce châssis parce qu'il est pas il est pas rigide façon bout de bois il laisse vraiment la moto danser un peu voilà on en a un autre impec on couche ça va impeccable franchement et sans forcer c'est ça qui est intéressant on va en avoir un dernier là et hop voilà je je fais ce que je veux de la machine hop 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 les graviers là je me suis écarté c'était sympa de pouvoir avoir des petits gravions parce que là le train avant il est parti on l'a peut-être pas vu à la caméra parce que ça se voit pas trop mais le train avant est parti et en fait la machine elle est restée pareil elle est restée bien unie bien collée du coup maintenant je me méfie j'ose pas y aller j'aurais quand même pas la mettre par terre la charrette hop là frotter la botte ouais si déjà là tu viens tu frottes les pieds tu frottes les machins je la connais pas la machine j'ai jamais roulé donc là tu te dis ouais effectivement hop voilà alors j'avais été scotché un petit peu par la maniabilité de la GS la façon dont elle se jette dans la courbe et bien là on y est on est à peu près je pense au même niveau on est à peu près à la même chose donc la protection on a un peu de vent donc ça s'entend peut-être sur la vidéo aussi on a un peu de vent et la protection elle reste très très bonne c'est même limite c'est même limite il me manque de l'air il me manque de l'air au niveau des ventiles et je suis pas en position haute je suis en position basse ce mécanisme là c'est juste ce qu'il faut l'agrément moteur il est il est génial je suis en 4 si je devais avoir ma moto en moins je serais en 3 c'est pas possible en 4 ok ok j'ose pas non plus tourner la poignée trop vite à fond assis en 4 je vais juste tester un petit peu ce que j'ai pas pensé à faire sur la gs d'ailleurs c'est un peu la position de bout ce que bon je fais pas je fais peu de fraude et j'en fais un peu quand même quand je fais plus de tout chemin que tout terrain mais j'en fais un peu quand même je me rends compte que je suis à 30 à l'heure en 5 c'est quand même un c'est quand même assez diabolique alors par contre il ya quelque chose que qui va falloir gommer alors ça c'est faisable en collant des patchs parce que je l'ai déjà fait sur mac atm c'est comme ça c'est que le réservoir il est glissant donc ceux qui veulent faire un tout petit peu de fraude faudra coller des patchs antidérapant sur les côtés mais la position la position debout elle est pas si mal alors j'ai cru voir moins dans la presse que on pouvait régler le guidon que moi je le réglerai peut-être un tout petit peu plus haut pour moi mais quand je dis un petit peu c'est vraiment c'est vraiment léger mais voilà une paire de patchs sur les reins une paire de patchs antidérapant sur le réservoir ça serait ça serait sympa non ça j'ai pas vu là j'ai pris par rapport à l'habitude par rapport à ma moto à moi il faudra que je demande comment que ça fonctionne et moi j'ai un anti-démarrage en côte et là je me suis laissé surprendre vraiment bêtement et du coup la moto repartient un peu en arrière rien de méchant mais elle est partie un peu en arrière mais là je vous le sais j'ai le même je me suis laissie c'est bien j'ai le même un peu j'ai le même j'ai le même c'est pas j'ai le même les il alors je vais retrouver comme sur la GS un bon coussin de place arrière qui va me faire moi un beau je dirais un bel appui à l'arrière pour effectivement pouvoir me caler alors j'ai un tout petit peu plus de place que sur la GS pour bouger avant arrière sur la machine mais mais ouais voilà je suis très très bien je suis très très bien retenu sur l'arrière et là la selle par contre je l'ai fait mettre en position haute avant de partir et donc je roule en position haute et hop là un tout petit décollage pas grand chose comme dit c'est pas ma machine alors par contre contrairement à la GS qui est vraiment taillée pour uniquement rouler les courbes pas une moto qui se brutalise celle ci on peut lui faire on peut lui faire beaucoup plus de beaucoup plus de choses elle est plus à l'aise la BM on sent des fois qu'elle qu'elle est pas que c'est pas sa tasse de thé elle nous fait comprendre que mais pourquoi tu me fais mal comme ça alors que celle ci elle accepte beaucoup plus facilement et elle accepte plus de choses on a vu que quand je rétrogradais sur la BM je pouvais avoir à un moment donné une perte de l'arrière ça m'est arrivé je sais plus deux ou trois fois pendant le reportage et ben là en fait ça m'est pas arrivé pourtant je l'ai fait à tout à l'heure j'ai essayé ben là j'ai absolument pas eu ce souci là donc bon ça on l'a quand on est brutale mais on peut aussi y avoir à un moment donné un carreleur où on décide de tellement on décide on décide vraiment de pousser et on peut effectivement se retrouver en délicatesse voilà elle a accepté plus facilement mis à part un tout petit tout petit louvoiement qu'on a pu avoir un tout petit louvoiement qu'on a pu avoir sur certaines grosses accélérations sur l'angle mais qui était je l'ai dit sympathique parce que ça donnait un côté un petit peu amusant c'est vraiment la seule chose la seule fois où le châssis a essayé de de bouger enfin voilà pas de se désunir parce qu'il s'est pas désuni mais le bouger c'est juste pour le reste c'est juste parfait alors il y a quelque chose que la GS avait elle avait tendance à presque tomber toute seule dans le virage à vouloir tourner toute seule celle-ci elle l'a pas ça tourne aussi facilement qu'une GS mais ça tourne pas plus que ce que tu lui demandes la GS ça demande des fois à un moment donné quand tu commences à descendre parce que c'est le moteur qui fait ça j'en sais rien mais quand tu commences à descendre et que tu commences à prendre de l'angle elle a tendance j'irais pas qu'il faut la retenir mais elle a tendance à vraiment vouloir y aller seule alors elle le fait pas quand tu roules normalement mais à un moment donné je me rappelle avoir regardé tiens on va faire la même chose je regarde le compteur voilà elle l'a pas fait donc j'avais regardé le compteur et tout de suite la moto elle était descendue un petit peu j'ai du redresser et repartir forcément j'avais quitté la trajectoire des yeux donc là je l'ai fait par exemple la moto elle est restée inscrite comme je l'avais inscrite on va le refaire ouais j'ai là elle le fait pas j'ai regardé le compteur quitté la trajectoire des yeux là où je l'avais inscrit elle est restée hop 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 voilà là hop ben voilà clairement ben j'ai pas réussi malgré le frein arrière malgré le rétrogradage ben j'ai pas mis l'arrière en difficulté le moteur il est vraiment c'est vraiment une bête et comme je l'ai dit au début je vais le répéter parce que il le demande pas forcément si tu veux lui mettre des watts et ben il va les prendre par contre si t'en as pas envie et ben il est bien là où tu le mets il est bien en fait ma KTM c'est un petit peu l'inverse elle va te dire mais vas-y pousse vas-y pousse vas-y pousse donc là si je dois faire un petit bilan global de cette machine donc c'est une pure réussite c'est vraiment une machine aboutie ce sont pas à leur coup d'essai non plus c'est un peu comme pour BM mais du coup la différence elle va se situer principalement par rapport à l'ancienne génération dans la philosophie qui a complètement changé donc la machine elle a gagné en douceur de fonctionnement elle a gagné en elle a gagné en confort surtout en capacité de voyage alors elle reste dans ce que Ducati sait faire c'est à dire la sportivité elle renie pas ses origines sorti de pouvant 5 et en mode touring pas en mode sport donc un bilan plus que positif donc un châssis aux petits oignons garde le confort tout du long il est jamais bout de bois il est jamais non plus trop souple et il manque jamais de rigueur il est facile à emmener il est facile à acheter elle plonge forcément un tout petit peu plus que la GS puisqu'elle a pas la même architecture de suspension qui est spécifique à BMW mais voilà ça reste très contenu le moteur il est il est juste parfait parce qu'il fait ce que tu veux comme tu veux c'est à dire qu'à un moment donné si t'as envie d'être d'être brutal et d'être violent il sait être brutal et être violent si t'as envie d'être tout doux il sait être tout doux et je pense que ça doit être un vrai un vrai plus en mode duo c'est à dire que cette machine moi je l'ai un peu malmenée pour voir un petit peu ce qu'elle valait mais quand tu vas l'enrouler elle va avoir un confort vraiment appréciable une douceur de fonctionnement un amortissement moelleux qui va qui va permettre à madame d'être d'être vraiment bien derrière seul petit reproche que j'ai trouvé c'est le frein arrière un peu mou j'aime beaucoup ça j'aime bien faire aussi j'aime beaucoup utiliser le frein arrière ça assoit la moto et là il me manque un tout petit peu de mordant et je pense que ça peut être pénalisant aussi en off-road maintenant il faudrait peut-être voir je ne sais pas si ça change quelque chose de mode off-road au niveau du frein mais en tout cas voilà si on avait pu avoir une pédale un peu plus consistante j'aurais préféré donc il va être temps pour moi d'aller rendre cette machine mais avant ça je voudrais particulièrement remercier Ducati Metz pour m'avoir prêté cette machine et m'avoir permis de faire cet essai vous l'aurez compris il est plus que concluant j'ai vraiment apprécié cette machine et je la mets tout en haut tout en haut de la liste de mes trails préférés même si j'ai beaucoup beaucoup apprécié la GS mais bon je donnerai un avis un classement sur ce que j'ai pu tester dans une vidéo dans une vidéo à part histoire de vous de vous expliquer ce que j'ai aimé ce que j'ai préféré je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite